Chers Ulyssiennes, chers Ulyssiens, je m'adresse à vous aujourd'hui en face de l'hôtel de ville qui a subi de nombreuses dégradations. Cette nuit, aux alentours d'une heure du matin, plusieurs dizaines d'individus se sont attaqués au commissariat de police des Ulysses avec des tirs de feu d'artifice tendus en direction du commissariat. Ils se sont ensuite déplacés un petit peu partout en ville et ont dégradé de nombreux abribus et sont venus sur l'esplanade de la République détruire les vitres de l'accueil de l'hôtel de ville, y compris la porte qui permet d'accéder au guichet unique. Nous avons en ce moment même réuni la Direction Générale des Services mais également les autres institutions pour essayer de travailler à une continuité du service public et réouvrir le plus vite possible. En attendant, vous pouvez toujours rejoindre la mairie des Ulysses au 01 69 29 34 00, le standard est toujours ouvert et vous pouvez également accéder aux autres instances municipales comme les centres sociaux, les deux maisons pour tous, l'espace 128 ou le CTM, évidemment le centre de santé qui sont bien entendu ouverts au public. Il est évident que ces événements sont liés au drame tragique de Nanterre, à la mort du jeune Naël, un jeune homme de 17 ans. Le policier qui lui a tiré dessus a été mis ce matin en examen pour homicide volontaire. La justice va donc se saisir du dossier. Nous espérons toutes et tous que le plus vite possible, la justice rendra un verdict juste et capable de ramener un petit peu de sérénité dans notre pays pour comprendre que nous ne pouvons pas tolérer que quelle que soit la personne qui porte encore plus l'uniforme de la République ne puisse se commettre ce genre d'acte. Pour autant, les dégradations et le déferlement de violence et de haine, même si la colère peut être compréhensible, elle ne peut pas s'exprimer de cette façon-là. Nous avons besoin de reprendre un petit peu de sérieux. Si nous voulons parler ensemble, la colère peut s'exprimer. D'ailleurs, oralement, aucun problème à discuter ensemble, même de façon très véhémente. Vous le savez, on est toujours ouvert à la discussion, mais lorsque cette colère s'exprime avec de la violence physique, d'abord, elle peut mettre en danger des individus qui ne sont pas liés du tout à ce qui s'est passé à Nanterre. Je pense notamment aux policiers qui, cette nuit, ont été victimes d'attaques extrêmement fortes et extrêmement violentes dans le commissariat des Ulysses. Ce ne sont pas ces individus-là qui sont mis en examen aujourd'hui. Pareil, notre hôtel de ville n'a rien à voir avec les événements de Nanterre, avec ce drame tragique. On doit reprendre un petit peu de raison. Je m'adresse évidemment à celles et ceux qui ont commis ces dégradations. La colère, elle peut s'exprimer, elle peut être légitime, mais elle ne doit pas, à un moment, se retourner contre vous et contre nous. Lorsque nous attaquons des services publics, y compris la police nationale, le commissariat, mais que ce soit nos abribus, que ce soit l'hôtel de ville, nous mettons en danger, en fait, notre pacte républicain, qui est notre bien commun, et c'est les mères de famille, les pères de famille, les gens qui vivent dans cette ville que nous mettons en danger. À partir du moment où nous cassons notre patrimoine, ça nous appartient et ça vous appartient aussi. N'exprimons pas notre colère contre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir ce type de comportement qui s'apparente à un comportement suicidaire. La colère peut s'exprimer, elle doit s'exprimer. Je pense même que c'est un sentiment qui est normal. Et dans la situation actuelle, nous sommes toutes et tous en colère. J'en appelle évidemment au calme de nous toutes et nous tous. Ne répondons pas aux provocations que nous voyons toute la journée sur des chaînes d'infos d'extrême droite. Les éditorialistes qui déferment des propos qui sont honteux et qui devraient être condamnés fermement par la justice. Nous ne pouvons pas céder à la violence et à la haine. Je suis ouvert à la discussion. Venez parler. J'étais encore cette nuit à 3h du matin dehors avec d'autres élus. Il n'y a pas de problème, nous pouvons discuter. Soyons plus intelligents, continuez à nous parler. Un mot de soutien aux agents du service public de la police nationale. Un mot de soutien aux agents du service public des pompiers qui se sont rendus très tôt dans la nuit pour éteindre les différents feux. Et puis évidemment un mot de soutien aux agents du service public municipal qui ce matin ont découvert l'ampleur des dégâts et qui font le maximum pour reprendre une activité normale. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis continuons à discuter, à nous exprimer. Nous avons besoin de ça.